... Chers amis, bonsoir ! Je suis Catherine Droselsky, l'attachée de coopération universitaire de cette ambassade, et avec ma collègue Taiko Hashimoto de Campus France, nous allons vous présenter le réseau France Alumni au Japon. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir, et sans tarder, je vais laisser la parole à notre ambassadeur, Monsieur Thierry-Dana. 皆様,本日はお忙しいところ、 フランス大使校庭にお集まりいただき誠にありがとうございます。 本日司会進行を務めさせていただきますのは、 フランス大使館大学交流担当のカトリン・ドロゼフスキーと、 私はキャンパスフランスの橋本太子と申します。 よろしくお願いいたします。 それでは、ただいまよりフランスアルム内、 フランス留学経験者グローバルネットワークの 日本における開設記念レセプションを 始めさせていただきます。 はじめに、 Thierry-Dana, 中日フランス大使より 開会のお言葉をいただきます。 本日司会にこの拜拜 大学 部におね М numero deみによる大学。 La liste est trop longue. Je vous souhaite à tous bienvenue et je vous dis surtout, chers amis, car c'est à ce titre que nous sommes heureux de vous accueillir ici avec le directeur général de Campus France qui a fait le voyage spécialement depuis Paris, M. Antoine Grasse. M. Antoine Grasse. M. Antoine Grasse. Vous êtes ici parce que vous aimez la France. C'est une rumeur qui court. Mais aussi parce que la France vous aime. Parce que vous êtes ce qui vous est le plus précieux, c'est-à-dire les relations humaines qui se sont tissées au cours de nombreuses années entre nos deux pays et dont vous êtes le symbole. Je souhaite vous en remercier de tout cœur. M. Antoine Grasse. 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 sur Facebook, Twitter, où tous les réseaux sociaux existent, c'est important d'avoir un site de rencontres particulier. Je croisais un ami tout à l'heure qui me disait dans le hall d'entrée, j'ai retrouvé trois personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Grâce à ce site, vous allez pouvoir entretenir l'amitié avec des gens que vous avez connus il y a longtemps, que vous allez retrouver. Vous allez peut-être en découvrir de nouveau, mais surtout, vous allez pouvoir échanger, échanger sur vos expériences par rapport à des voyages, par rapport à des loisirs, c'est souvent à cela qu'on pense, quand on pense à la France, mais aussi par rapport à des projets professionnels. Vous allez pouvoir trouver des annonces d'emploi, des annonces de stages, et je crois que c'est un réseau qui va être à la fois un lieu de rencontre et d'agrément, et aussi un lieu utile dans la carrière. La vôtre, elle est déjà très prestigieuse, mais tous les jeunes qui vont vous suivre, ils trouveront, je suis sûr, un grand intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un grand intérêt qui est-à-dire, comme je vous disais, c'est une rencontre de l'amitié, et un peu de la fête ce soir, donc pas de long discours. J'en termine là. Le site est ouvert depuis quelques jours. Il est à votre disposition. Je vous souhaite une très heureuse soirée, et je souhaite remercier aussi nos sponsors de ce soir et du projet en général, la Chambre de commerce et d'industrie franco-japonaise, l'université de Ouaseda, et l'entreprise Michelin, qui a mis d'ailleurs, je crois, deux offres d'emploi sur le site. Et puis, parmi les différentes friandises que vous pourrez goûter ce soir, vous découvrirez les macarons et les financiers de Henri Charpentier, de la société Suzette, qui nous a gentiment offert cette friandise. Donc, je vous souhaite une très heureuse soirée et je vais laisser la parole à monsieur Garcin. Je ne sais pas si, juste après, ou s'il y avait un intermède, qui va vous en dire plus sur le site France Aloumi. Sous-titrage Société Radio-Canada, et vous avez eu l'occasion de faire et vous avez eu l'occasion de vous abonner à vous. Et vous avez eu l'occasion de vous abonner à vous. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous accueillons donc monsieur Antoine Grassin, directeur général de Campus France. Campus France, qui est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères et qui donc sera également l'opérateur du réseau France Alumni. Merci, merci, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, chers amis. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour le lancement du site France Alumni Japon, qui est l'un des tout premiers sites alumni à être lancé à l'étranger. Comme cela vous a été dit, Campus France est un établissement, est une agence nationale qui est placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Et c'est effectivement monsieur Laurent Fabius qui a insisté fortement pour que Campus France travaille à la réalisation d'un outil qui permette de connecter tous ceux qui, comme vous, ont fait une partie de leurs études en France et qui garde ce lien tout à fait particulier, très personnel avec la France. Alors, le site mondial existe déjà. Il a été inauguré par monsieur Fabius et madame Fiorasso à la fin du mois de novembre et en deux mois, il compte déjà 8000 inscrits. Le site au Japon que nous allons voir ce soir comprendra à peu près les mêmes choses, en tout cas la base de données est la même, c'est-à-dire qu'en vous inscrivant sur France à l'Union Japon, vous accéderez non seulement au réseau des anciens étudiants du Japon, mais du monde entier, c'est ça qui est fantastique, mais vous aurez en plus, grâce au travail que va faire ici l'ambassade de France au Japon, vous aurez des informations particulières sur l'actualité de la France au Japon et sur tous les événements qui vous seront proposés. Et puis vous aurez également sur ce site des partenaires, comme cela a déjà été cité, qui sont particulièrement implantés ici, des entreprises, mais aussi des universités et peut-être même des administrations. Sous-titrage Société Radio 1 et puis-titrage Société Radio 1 Alors je suis heureux de vous voir si nombreux ce soir, parce que finalement cet instrument, c'est vous qui allez le faire vivre, en utilisant toutes ces possibilités pour vous connecter entre vous, vous envoyer des messages, participer, échanger des idées sur des forums thématiques que vous pouvez créer, ou vous pouvez rejoindre des forums qui existent déjà. et je me dis que vraiment nous avons là un site qui est extrêmement prometteur, et je suis très confiant que très vite, il va rassembler beaucoup d'entre vous. Sous-titrage Société Radio 1 et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio 1 et je vous remercie. Je vous remercie. d'avoir des regards souvent inédits d'ailleurs sur des événements en France qui font notre vie que nous ne sont pas forcément perçus. et que comme ça vous pourrez garder ce lien très personnel et privilégié avec la France où j'en suis certain que vous avez passé des moments heureux. voilà, je vous remercie. s'il vous remercie. et je 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 vous remercie. Découvrez France Alumni, le réseau social dédié aux anciens étudiants internationaux qui ont étudié en France. Sur votre plateforme en ligne, valorisez votre cursus français, activez votre réseau et profitez du potentiel d'une communauté internationale en constante évolution. France Alumni. Prolongez l'expérience. Comme Karl et Yuki, je suppose que vous êtes nombreux ce soir à avoir fait des études en France, n'est-ce pas ? Donc, je passe la parole sans tarder à nos trois alumni qui vont venir évoquer devant vous justement cette expérience de France. Merci. Vídeo du présentier des gens, ouest-ce que vous êtes en France ? Noi, on a vu en France. au-hier du grand-de-coups, des gens qui ont été en France qui ont été en France. Ceux-là, vous-même, vous-même. 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 qu'est-ce qu'il y a toujours dans la vie de l'écrivain ? Nous invitons tout d'abord un écrivain, M. Mizubayashi Akira. Professeur de français d'abord, me dit-il. Et qui va venir nous parler de cette langue venue d'ailleurs, qui fait toute sa vie aujourd'hui. Bonsoir. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous ce soir. Je remercie d'abord M. l'ambassadeur pour cette belle soirée. Je remercie également M. Grassin, ainsi que toute l'équipe de l'ambassade de France qui a préparé cette belle soirée. Pendant mes années de formation, j'ai eu la chance de bénéficier à deux reprises d'une bourse du gouvernement français. J'ai fait un premier séjour à Montpellier de 1973 à 1975 pour me former en tant que professeur de français. Et de 1979 à 1983, j'ai eu le bonheur de partager la vie des normaliens à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme. pour préparer et achever une thèse de doctorat. Sans ces deux séjours que je dois à la France, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire enseignant et chercheur dans le domaine des lettres françaises. Mais le bénéfice que j'ai pu tirer de ces deux séjours en France va bien au-delà de la dimension professionnelle à proprement parler. Car j'ai rencontré en France hommes et femmes sans qui ma vie serait bien insipide et infiniment moins supportable. Parmi ces hommes et ces femmes, je citerai en tout premier lieu mon épouse, bien sûr, avec qui je partage le temps et l'espace de la vie, les gestes fondamentaux de la prose quotidienne, les joies et les peines, les triomphes et les défaites, les espoirs et les déceptions qui peuplent notre existence. J'évoquerai ensuite les amis que je me suis faits au cours de mes 45 années de résidence intellectuelle et affective dans la langue française. Je dis bien dans la langue française car je n'habite pas en France. J'habite plutôt la langue française, comme dirait Sioran, tout en travaillant à Tokyo, tout en vivant à Tokyo. Je ne vis pas en France, mais je suis entouré d'amis français, sûrs, qui m'escortent, me fortifient dans mon cheminement de vie. Cela est surtout vrai depuis que je suis devenu en 2011 un auteur d'expression française grâce à l'amitié indéfectible qui liait Daniel Penac au regretté J.B. Pantalis, mon éditeur de chez Gallimard. Je suis un enfant de cette amitié, et depuis, quel bonheur, je suis à mon tour devenu ami avec eux. J.B. Pantalis n'est plus de ce monde, mais c'est comme s'il était à mes côtés, puisque je poursuis avec lui et avec son œuvre un dialogue ininterrompu. Ce que je trouve exceptionnel à propos de leur amitié entre eux et de leur amitié pour moi, c'est qu'elles m'ont ouvert des horizons d'amitié inattendus. Les dix doigts de la main ne suffisent pas pour compter les personnes avec qui je me suis lié d'amitié. Par la médiation du réseau penachio-pantalisien, aussi bien que par la mystérieuse puissance de l'écriture dans laquelle, guidée par l'incomparable maieutique de J.B. Pantalis, je me trouve à présent totalement engagé. Tout cela pour vous dire combien le français et ce qu'il m'apporte me sont précieux et même essentiels. Combien ce que j'ai tiré, ce que j'ai pu tirer de mes deux séjours en France est constitutif de ma vie présente. Je dirais même que c'est ma vie dans sa totalité existentielle qui se trouve inscrite dans un espace immense mais invisible. L'espace, bien sûr, qui ne se confond pas avec l'hexagone. C'est plutôt un espace intérieur. Cet espace de vie intérieure. Cet espace de liberté intérieure. Je voudrais l'appeler avec mon éditeur J.B. Pantalis un royaume intermédiaire. C'est-à-dire un royaume qui se veut sans roi et un territoire illimité sans Dieu ni maître. Vivre dans ce royaume me donne un avantage considérable. C'est-à-dire un royaume intermédiaire au besoin du pays que j'habite pour le regarder de loin avec des yeux moins bruyés tout en étant protégé des bruits environnants. Et je tiens à le souligner, seule, seule, la langue française, en ce qui me concerne, est apte à me donner la clé qui permet d'ouvrir ses portes. Pour laquelle je ne suis pas à l'aise, sans doute jusqu'à la fin de mes jours. C'est la raison aussi pour laquelle je voudrais saisir cette occasion exceptionnelle pour adresser à la France mes remerciements sincères et toute ma sympathie chaleureuse et profonde à la France du Collège de France et des humanités, c'est-à-dire à la France en tant que gardienne de la culture humaniste qu'il faut sans cesse raviver et réactiver. Merci à la France de la culture du discernement critique, inséparable pour moi de la langue française, de cette culture qui est plus que jamais nécessaire dans notre monde tourmenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre Bayashi, de ce témoignage absolument magnifique. Merci beaucoup. Nous invitons maintenant madame Kanezuka, qui est avocate, à évoquer son parcours et à nous montrer que pour elle aussi, France et Japon sont intimement liés dans son quotidien. Merci. 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 Bonsoir. Merci beaucoup pour ce soir. Je suis très très honnête d'être ici. Merci. 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 Donc, Merci. Merci. ... 非常に少ないので、どこからか私の名前を見つけてですね、事件の相談に来てくださる方がたくさんいらっしゃったんですけれども、当時はフランス語での法律用語というものは全く知りませんし、変な話、高校生のフランス語しかしゃべれなかったわけですので、これはまずいということで、もう一度フランスに戻りまして、パリ第二大学の修士課程の方でですね、ビジネスロール、ファデザフェーというものを学び、向こうでフランスの資格、弁護士資格を取って帰国、 そういった経緯もありまして、特にフランスから帰ってきて以降はですね、ほとんど日仏関係、今の仕事の8割ぐらいも日仏関係をメインでやっております。 その中で企業の買収案件であったりとか、今非常にありがたいことにですね、フランスから日本に対する投資というものが増えていますので、フランスの会社の日本の子会社の設立であったりとか、さまざまな日仏関のですね、契約関係であったりとか、私専門が訴訟でございますので、訴訟の方ですね、フランスのクライアントの方の依頼を受けて、日本で裁判をやるというようなことを言っております。 今日は私の同僚もこの場に来てくれているんですけれども、私たちの事務所は唯一のフランス系の事務所ということで、そういった意味合いもありまして、日仏関係を取り扱っているという状況でございます。 こういうふうにお話しさせていただいて、私の人生はほとんどフランス一色と、フランスにもずっと彩られてきたと言って間違いはないかなというふうに思っておりまして、 7歳の時からフランス、フランスと言っていまして、今この世にしてこの場でですね、少しながらの経験をお話しさせていただいて、 フランスの法律事務所という形でやらせていただいて、私にとって本当にフランスへの日々というものが、今全てにつながってきているなというふうに深く思っています。 ちょっと私は親がいきなりフランスに住みに行っちゃったというですね、ちょっと変わった状況がありましたので、 大学の時に初めて行こうというふうに思ったという経緯とは違いますし、 そういった意味では言葉が楽だったというのは、大学に留学した時にありはしましたけれども、 フランスで学んだ多くのことというのは、今私の血となり肉となっているというふうに思います。 でもここにいらっしゃる皆様はフランスでの経験が終わりかと思いますので、あえて申し上げるまでもないかと思いますけれども、 やはりフランスで学ぶって、何ですかね、暗記だけじゃなくて、高校のバカのレアを受ける時もですね、 歴史の年表であったりとか、数学の公式とかそういったものを全部配られてですね、暗記よりもいかに自分で考えるかということが重視される。 これを本当に徹底的にですね、教えられたというふうに思っておりまして、 これが、この高校までで、そういったフランスのですね、ロジカルシンキングといいますか、 そういった考え方というものが強く私を支えてくれてまして、 それというのはただとても普遍的なものでして、日本にいてもですね、すごくそれが私を支えてくれている、 すごく力になってくれているというふうに思います。 そういった中でですね、皆様方も、私も本当に拙い経験ではありますけれども、 日々こうやってフランスの経験をですね、自分の毎日に生かせているわけでして、 これからフランスに行きたいと思っている皆様もですね、 本当にフランスへの経験というのはかけがえのないものだと思いますので、 チャンスがあればぜひそれをつかみ取っていただきたい。 もう行かれた方というのはですね、本当にこの経験というのは、 生かすも殺すも自分次第という部分はあると思うんですね。 経験、留学しただけでそれっきりにしてしまえばそれっきりですし、 やっぱり向こうで得てきたものをですね、ここで磨かないとそのまんまになってしまいますので、 そんな意識を持ちながらですね、ぜひぜひそのかけがえのない経験というものを、 ご自身のお仕事だったり日々の喜びだったり、あるいはこういう関係だったり、 そういうところに生かすようにですね、取り組んでいってほしいと思いますので、 まさに今回のこのプロジェクトですね、それを支えてくれるような私もこういったものが始まって非常に嬉しく思っておりますので、 この場だけではなくですね、いろんな場面において皆様とまたご一緒できることがあったら嬉しいと思っております。 長くなりましたけれども、今日は本当にこの場でお話しさせていただきたいと思ってありがとうございました。 嬉しいなお話しさせていただきたいと思っております。 本日に留学生として留学をされていた経験についてお話をいただきたいと思います。 世界的にも非常に評価の高い農科学者として、 理科学研究所の農科学総合研究センター、 シニアチームリーダーとして研究を続けられる現在でも、 フランスとのつながりを持ち続けていらっしゃいます。 ただいまご紹介にあつかりました、みこしばでございます。 ダナ大使、それからグラサン様、わざわざフランスからいらっしゃっていただきまして、 本当にありがとうございます。 最初フランス語でちょっと用意したんですけど、 日本語でしなさいということ。 というか、80%が日本人だということなので、 日本語の方がよりいいということで、 私の、実はフランス語もそんなにうまくないので、 日本語でさせていただきます。 今回のグローバルネットワークができたということは、 本当に素晴らしいことであると思います。 というのは、今お話しされた金塚様のお話にありましたけれども、 私は全く違う形でフランスと連携を取ることができました。 ですから、そのためには、 このグローバルネットワークというのは非常に重要になるということを、 後でちょっと申し上げたいと思います。 私はフランスのどこに留学したかと申しますと、 パリにありますパッスル研究所に留学いたしました。 今から、実はあまり年を言いたくないんですけど、 1976年から家族、それから子供2人と一緒に留学したわけです。 なぜパッスル研究所に留学したかというと、 実は私自身は、もうアメリカの方しか目がなかったんですが、 ここで家内と結婚したということが、 実はものすごく私の人生を変えたことになりました。 家内はアメリカに行くんだったら、 私ついていかないぐらいのことを言いまして、 それで、そうすると、 当時有名だった先生が何人かフランスにいて、 それでパッスル研究所の、 ジャン・ピエル・シャンジュー先生のところに手紙を出したら、 当時アメリカの方にも、 ノーベル小企業の先生がいらして、 手紙くれていいと言ったんですけど、 シャンジュー先生はすぐに来いということで、 それもやっぱり一つのポイントだったと思います。 非常に、そしてフランスで生活しますと、 全く違う世界が私の中に開けまして、 それで完全に、 金塚さんのお話のように、 フランスのファンになりました。 それで、現在、 私たちの研究室で、 まさにフランスのことを、 どういうところがポイントかというと、 フランスと日本というのは、 いろんな点で違います。 まず歴史が全く違う。 それから考え方、価値の捉え方が全く違う。 ところが、それが非常に重要なポイント。 だからこそ、 日本とフランスというのは、 非常にユニークな形で、 それぞれの得意的な分野を持っている。 同じだったら、 わざわざ一緒にやる必要はないわけです。 それで、 これは素晴らしい。 日本にも、 フランスにもある。 そうして、それぞれの良いポイント同士を合わせて、 共同で進めていったら、 素晴らしいのができるだろうと考えております。 まさにそれが可能になりまして、 要するに、 予想外のことが、 違うもの同士が結合することによって、 あるいは融合することによって、 できあがると、 考え方ができあがるということであります。 同時に、 科学と文化、芸術というものは、 両極端でありますけれども、 実は、私は農科学をやっていますと、 実は、 科学と科学技術、 それから芸術というのは、 実は全部つながっているんです。 これに関しては、 別の機会にお話ししたいと思いますけれども、 それをフランスでは、 見事に共存させながら、 また融合させているんですね。 これは、 本当に素晴らしいことであると思います。 これにつきまして、 後にまた、 いろいろ皆様方と議論したいと思いますが、 そういう意味で、 私は本当にフランスのファンになっていますね。 今度は、 日本に戻ってまいりまして、 では、 こういうふうな、 非常にいい状況で、 研究しましたし、 それを、 私たちの研究室に導入しようということでしました。 そうすると、 予想外のいろんなことが出てきて、 あまり細かいことは言いませんが、 非常に高い評価を受けました。 研究成果だけではなくて、 実は大事なことは、 人が育ってくれました。 若い大学院生、 それから入ってきてくれました、 いろんな若い人たちが育って、 有能な人になって、 ユニークになって、 そして、 なんと、 ちょっと言うのも、 おこましいんですけれども、 私たちの研究室の卒業生のうちで、 40人が現在、 日本の大学の教授になっています。 それで、 そのうち、 ヨーロッパの教授になっているのもいます。 これは、 私がこれで言うわけではないですけれども、 彼らがよく頑張ってくれたということで、 フランスのいろんな影響を受けて、 そういう環境のもとに、 研究室を運営したことによるわけで、 これは、 私が留学しておりました、 パスセル研究所の、 ジャンペー・シャンジュー教授に、 非常に追うわけでありまして、 感謝しております。 また、 その仲間にも、 非常に感謝している次第です。 そういうことで、 現在も、 私たちの研究室に、 リオンからの留学生も来ておりますし、 それから、 うちからも、 それからパスセルからも来ましたし、 もういろんな形で、 そうすると、 日本人と結婚して、 また、 今、スイスに住んでいたり、 いろんなことがあります。 それから、 うちにいた研究者を、 今、 ボルドーに、 僕、 2人送っております。 そういう意味で、 非常に強い、 日付の共同が起きておりますが、 それが、 将来的には、 まだ、 ここにあります、 このネットワークを、 さらに強くすると、 いうと同時に、 日本と、 フランスが、 それぞれ、 お互いに、 いいものを、 持ち寄って、 全く予想外の、 素晴らしいものを作って、 それで、 日付を軸にしながら、 世界に発信していける、 ではないか、 というふうに、 思っています。 そういう意味で、 私は、 フランスに留学し、 非常に感謝しておりますし、 これを、 また皆様方と、 共有していきたいと思います。 どうも、 本日は、 ありがとうございました。 mademoiselle Miyano、 qui est pianiste。 et nous vous informons également、 que durant toute la soirée、 il y a deux tablettes, situées à l'entrée, sur lesquelles, vous pouvez vous inscrire, sur les réseaux France Alumni, durant toute la soirée. merci beaucoup et que la fête commence. フランスの方で、 フランスアルムニーに、 ご登録いただくことができます。 皆様どうもありがとうございました。 それでは、 お楽しみください。 Bonjour à tous, je m'appelle Marvouchi Akiko. Est-ce que je dois parler en français ou... Comme je veux? Je parle deux langues. Je voudrais exprimer ma félicitation pour ce lancement et la création du réseau, l'université culturelle des étudiants, anciens étudiants, japonais en France. 個人的なことを申し上げますと、 私はもう30数年前にフランス政府の給費留学生として パリ第4大学に留学の機会を与えていただきました。 そのおかげで、その後の私の研究生活、それからキャリアが出発したと思っております。 個人的なことを申し上げますと、 私はもう30数年前にフランス政府の給費留学生として パリ第4大学に留学の機会を与えていただきました。 そのおかげで、その後の私の研究生活、それからキャリアが出発したと思っております。 私は、私は、私たちの研究、私たちの研究を上げることもできます。 私たちが大学のプログラムの中で、私たちが大学の研究は、私たちの研究を終わりに入れています。 l'histoire de l'art très généreusement. Donc je remercie beaucoup la France. Et cette expérience m'a donné la base de ma carrière et mes recherches. Donc pour cette occasion-là, avec cette occasion-là, je suis maintenant comme directeur d'un musée. Alors, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501